hey bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette vidéo j'ai beaucoup beaucoup de joie à vous recevoir pour cette seconde édition du taroton c'est vraiment une joie pour moi de participer à nouveau à ce superbe événement alors comme vous l'avez entendu voilà malheureusement j'ai très très peu de voix les allergies font leur grand retour et comme du coup je n'ai pas senti venir je n'ai pas pu prendre on va dire mes précautions ORL donc je suis en mode palliation voilà donc je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop diatus dans ma voix et que vous arriviez quand même à m'entendre de bout en bout alors je ferai des petites coupures de temps à autre juste le temps d'aller cracher mes poumons et puis de revenir ensuite avec un larynx en état voilà donc c'est normal à un moment donné si vous n'entendez plus la voix ou si la voix semble se barrer en cacahuète en en langage dauphin c'est normal les ultrasons je parle ça couramment donc donc voilà donc pas la question en tout cas voilà toujours est il je suis très 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 heureux de pouvoir vous retrouver pour ce second taroton alors malheureusement comme pour le premier je suis pas j'ai pas pu être présent en direct avec vous comme la plupart des autres intervenants puisque au moment où vous regardez cette vidéo je suis actuellement en train de donner un séminaire de tarot à marseille voilà ce séminaire où on va parler de taropie c'est à dire de thérapie par le tarot et aujourd'hui je suis très heureux de pouvoir faire le pendant le pendant inverse puisque la thérapie la taropie en tout cas est un cheminement qui se fait à deux et là aujourd'hui nous allons parler de spiritualité et moi j'envisage la spiritualité comme quelque chose qui peut se découvrir avec d'autres mais qui est un cheminement extrêmement personnel et et d'ailleurs je crois que vous sortez de d'une conférence de célia célia mélesville que j'embrasse bien fort au passage et que j'aurai hâte de retrouver très prochainement pour oeuvrer ensemble à quatre mains pour voilà pour préparer de beaux projets donc je suis très heureux et je crois je crois savoir que justement vous avez pu voir avec célia les aspects on va dire très personnels de justement de la spiritualité du coup ben voilà quand on m'a proposé de participer à nouveau à ce taroton sur le thème de la spiritualité alors du coup ça ouvre un petit peu les horizons parce qu'on n'est plus concentré uniquement sur le tarot la spiritualité peut prendre énormément énormément de d'aspects différents et évidemment moi je vais vous parler tarot parce que c'est ma déformation professionnelle je peux pas ne pas vous parler tarot voilà c'est mon métier je le vis depuis tellement tellement longtemps voilà ça aurait été une erreur de pas vous parler de spiritualité et de tarot mais comme je parle tellement de tarot sous son aspect divinatoire son aspect coaching et son aspect thérapeutique on parlait de de tarot et de spiritualité c'était forcément un passage obligé donc je suis très heureux de pouvoir de pouvoir vous en parler et puis bah évidemment je suis j'ai beaucoup de reconnaissance pour pour oasis magique et pour candice pour ce mouvement qu'elles ont initié donc bravo à l2 pour ce bel ouvrage est ravi de pouvoir apporter ma petite pièce ma petite pierre à l'édifice ma petite pièce encore on verra s'il ya un culte et qu'on a besoin d'offrande on fera on fera ça mais pas pour l'instant donc voilà très heureux de pouvoir participer à ceci alors on va parler du coup de spiritualité et puis je vais vous parler et pas de ma vision de la spiritualité et puis de de l'usage que je fais du tarot alors j'avais envie de vous parler de comment le tarot m'aide à respirer dans ma vie de tous les jours et alors c'est bizarre d'utiliser ce terme de respirer pourquoi respirer alors qu'on parle de spiritualité mais justement parce que les deux les deux sont évidemment imbriqués ces deux notions respirer et spiritualité viennent de la même de la même racine un spiro qui est le souffle qui est respirer simplement et la spiritualité c'est quoi la spiritualité vous allez avoir autant de définition que vous aurez autant de personnes pour vous en parler mais j'avais envie de vous partager ma vision de la spiritualité pour moi la spiritualité c'est cette part à l'intérieur de nous qui peut naturellement se déployer quand d'habitude tout ce qui l'empêche de respirer se détend c'est à dire toutes les choses qui nous préoccupent au quotidien que ça soit notre travail que ça soit notre santé que ce soit la nourriture le toit au dessus de notre tête les murs autour de nous le chauffage pour nous maintenir au chaud que ça soit nos relations amoureuses nos relations sociales que ce soit l'argent payer ses impôts l'administration nos enfants nos proches notre famille toutes ces choses qui font partie de notre quotidien sont des choses qui au final nous apportent énormément de joie mais sont aussi des entraves justement à notre spiritualité dans le sens que nous avons de les de les aborder dans notre dans notre pensée occidentale je me permets de faire cette peut-être cet amalgame ou cette cette simplicité mais je pense que dans dans certaines pensées orientales les choses sont vues de manière complètement différente et sont vues avec un oeil qui permet à la spiritualité de se développer davantage nous ici dans nos sociétés nous voyons nos vêtements nos chaussures notre alimentation notre loyer notre travail comme étant des finalités ou en tout cas on aimerait que ça ne le soit pas mais malheureusement on en fait des finalités et ce qui fait qu'à un moment donné quand on traverse une période où on paye pas notre loyer correctement ou notre santé bat un peu de l'aile ou notre couple est pas dans une situation idéale d'un coup on en fait un élément principal il devient le moteur de notre de notre bien-être et à ce moment là la spiritualité commence à finalement à s'étouffer et à disparaître et pour moi la spiritualité c'est quoi et ben c'est simplement quand tous ces éléments que on a tendance à voir comme étant des pierres majeures soudainement reprennent leur petite place qu'elle devrait obtenir et que quand elles arrêtent de prendre le premier plan de notre attention à ce moment là il se passe autre chose moi je vois les moments où je m'interroge pas sur mon travail ou je m'interroge pas sur mon loyer ou je m'interroge pas sur ma vie amoureuse parce qu'elle va très bien ou parce que j'en ai pas l'une ou l'autre à ce moment là il ya des choses qui ont beaucoup plus d'ampleur et qui sont juste ce côté extrêmement suave de se dire putain la vie elle est vachement belle en fait voilà peut-être que tout est pas parfait peut-être que j'ai toujours des gens qui sont là dehors à à vivre dans le froid et à demander de l'argent et et je me dis la vache c'est ça en fait que j'aimerais apporter à ces gens là c'est pas c'est pas l'idée de se dire ouais génial j'ai vendu plein de bouquins ou autre en fait c'est pas c'est pas ça et d'ailleurs on le voit bien le moment où le moment où vous vous allez bien et que votre boulot va bien et que votre couple va bien mais qu'à un moment donné vous n'avez pas la santé on se dit à la vache ça c'est quand même vachement plus important en réalité et pourquoi parce que c'est simplement ce moment où on a la quiétude le moment où on se sent bien avec nous le moment où on est en relation avec nous pas avec les autres même si les autres sont importants nous sommes des créatures grégaires on a besoin d'être en relation avec les autres mais le moment où on a relation avec nous mêmes et que tout va bien parce qu'il n'y a pas de problème il suffit juste à ce moment là que par exemple notre santé ne fonctionne pas et d'un coup ça revient sur le devant ça revient au premier plan et là la spiritualité disparaît parce qu'on se dit rien ne peut marcher ici à cet élément là qui marche pas et moi j'ai beaucoup travaillé avec le tarot pendant très longtemps en me disant en tout cas en me demandant comment le tarot peut faire en sorte de me permettre que même dans une situation où tout n'est pas parfait ou à un moment donné il y a des choses de l'ordre matériel ou de l'ordre professionnel ou de l'ordre amical ou amoureux ou de la santé qui revient à l'avant et qui fait que à ce moment là je décroche de cette spiritualité qui avant me permettait de respirer j'ai beaucoup je me suis beaucoup demandé ben qu'est ce que je peux faire avec avec mon petit jeu de tarot pour pour me permettre justement d'aller un peu mieux et puis je regarde simplement ces cartes là et puis je me dis voilà comment elles peuvent m'aider comme de quelle manière elles peuvent me permettre à un moment donné quand je commence à perdre la foi alors je suis pas religieux je suis pas religieux mais j'ai vraiment la spiritualité dans le sens où je sais pas ce qu'il ya d'autre mais je pense qu'il ya quelque chose d'autre et à ce moment là je me tourne vers mes cartes et je me dis ok comment ces cartes là peuvent m'aider à respirer en fait c'est assez simple parce que pour moi aujourd'hui la spiritualité c'est pas me détourner de la matière je pense que c'est une erreur de 2 de mon parcours qui a été d'essayer d'évincer le matériel évidemment j'ai eu un parcours spirituel on m'a appris ça on m'a on m'a bassiné en me disant mais si tu fais de la méditation c'est pas grave que tu es chaud ou froid si ainsi tu tu pries c'est pas grave que tu sois seul tu le vivras mieux et en fait je suis pas du tout d'accord je suis absolument pas d'accord même si que je suis pas d'accord avec cette pensée qui est de se dire voilà si quelque chose de mal arrive dans ta vie il faut que tu l'acceptes si tu l'acceptes ça ira mieux ben à un moment donné quand on a une douleur que ça soit une douleur physique ou que ça soit une douleur psychologique parce que quelque chose nous tourmente ou que ça soit une douleur émotionnelle parce qu'on vient de perdre quelqu'un qu'on aimait très fort je crois pas que la nature nous ait fourni les moyens d'être d'accord avec ça du moins pas spontanément et je me dis comment peut-on faire pour que spontanément ou en tout cas de manière plus accessible on puisse mieux vivre ces événements là et il y a deux choses qui m'ont aidé la première c'est pas d'accepter l'événement la première chose c'est de me dire là je suis dans une putain de souffrance et je peux rien y faire et je suis dans une colère noire et je peux pas digérer ça je peux pas accepter l'événement par contre je peux accepter le fait d'être en colère je peux accepter le fait d'être en souffrance je peux accepter le fait de pas accepter ce qui est en train de se passer et là à ce moment là l'émotion plutôt que d'essayer de la re-rentrer à l'intérieur et d'essayer de la faire taire ben en fait simplement je vais lui laisser le terrain nécessaire pour qu'elle puisse s'exprimer et moi je suis quelqu'un qui a un tempérament assez calme assez tendre je suis cancer ascendant cancer en plus voilà c'est pour ça que j'ai toujours mon petit crabe autour du cou donc je suis d'une nature assez pacifique et assez délicate mais le jour où j'ai à un moment donné quelque chose qui fout le camp je peux rentrer dans des colères noires absolument époustouflantes et elles sont époustouflantes pas parce que je suis plus en colère que les autres pas parce que je suis quelqu'un de forcément plus véhément que les autres bien que j'ai eu effectivement un passé où j'avais un caractère beaucoup moins tendre qu'aujourd'hui je crois que l'intégralité de mes proches mérite d'être canonisé pour m'avoir supporté pendant tant d'années ce qui aura donné d'ailleurs lieu à une petite private joke dans la famille qui est une expression qui est faire son kévin quand on dit ah tu fais ton kévin en règle générale c'est pas bon signe donc voilà oh là là puis quelle voie d'asthmatique mon dieu je vais crever avant la fin de la vidéo bon bref donc ça c'est la première chose ça a été laisser la place en réalité à l'émotion qui vient à un moment donné pas d'essayer d'accepter l'événement mais d'accepter le fait qu'on ait une émotion et que cette émotion elle a besoin de s'exprimer et ça ça a beaucoup nourri ma spiritualité parce que la spiritualité pour moi c'est pouvoir respirer c'est pouvoir s'élever c'est pouvoir aller vers des choses qui sont plus légères mais ces choses pour aller vers des choses plus légères on peut pas y aller on peut pas grimper vers elle tant que on n'a pas réglé ce qui est l'ordre du matériel et je crois que beaucoup d'entre vous le savent parce que j'en parle assez souvent mais ma fleur préférée c'est la fleur de tournesol parce que c'est une fleur qui est assez extraordinaire déjà elle a cette intelligence de se tourner naturellement vers le soleil c'est à dire elle se tourne vers ce qui est bon pour elle et ensuite c'est une plante qui grandit qui monte énormément pour aller atteindre le meilleur du soleil et pas rester à l'ombre donc elle fait la démarche d'aller vers ce qui est bon pour elle à nouveau et ensuite c'est surtout une plante qui est fantastique parce qu'elle a des racines extrêmement solides et extrêmement profondes et parce qu'elle a compris que sans ses racines eh ben on grimpe pas tant qu'on n'a pas réglé la matière il n'y a pas de spiritualité pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent un petit peu par exemple les chakras on sait très bien que les chakras les plus spirituels sont ceux qui sont le plus haut dans le corps mais comment est-ce qu'on peut un tant soit peu avoir envie de monter là-haut si on n'a pas réglé ceux qui sont en bas et en réalité une plante comme nous nous sommes des belles plantes ah que c'était des belles plantes pendant l'instant ça fait du bien mais nous sommes des belles plantes et on peut pas être une plante qui grimpe tant qu'on n'a pas ben ouais rentrer nos racines suffisamment profondément dans le sol c'est-à-dire dans la matière et qu'on s'est pas nourri de ça la fleur de tournesol par exemple elle se nourrit énormément elle a besoin d'énormément d'eau donc comme elle buvons beaucoup d'eau s'il vous plaît oui éventuellement d'autres quelques denrées rares et acceptables de manière ponctuelle mais voilà je pense que dans la spiritualité on a besoin de pouvoir s'ancrer à un moment donné dans cette matière de bien se nourrir de bien se réchauffer de s'amuser d'être en relation avec d'autres de faire l'amour de rire de danser de respirer de regarder la lumière du soleil et de se nourrir de tout ça c'est impératif mais à un moment donné quand il y a un truc qui capote il faut pas juste tout prendre et tout balancer on a juste besoin de se dire ok qu'est-ce que je peux régler tout de suite maintenant qui va faire en sorte que ça ira mieux et à un moment donné si l'émotion ou la pensée vient ou la douleur vient et qu'on peut pas accepter l'élément qui a créé ça et qu'on peut pas accepter la douleur on peut accepter le fait de ne pas l'accepter et là à ce moment là on balance la situation et ça va beaucoup mieux donc ça c'est la première chose qui moi m'a permis d'être d'être en tout cas de mieux vivre ma spiritualité et pourtant des pépins je suis comme tout le monde j'en ai eu des problèmes de santé et ça continue mais j'en ai eu des deuils j'en ai eu énormément des épreuves comme tout le monde et pourtant ça n'empêche pas qu'à un moment donné on peut trouver quelque chose qui nous dit ah c'est pas vrai je suis dans une colère noire bon est-ce que t'es capable d'accepter la chose non je n'accepte pas je n'accepte pas de m'être cassé un membre ou d'avoir perdu quelqu'un qui m'est cher ou d'avoir rompu ou d'être en souffrance ou autre je n'accepte pas ça bon je vais accepter en tout cas l'émotion qui vient et du coup je gueule je proteste je peste je suis un gaulois dans tout le bon sens du terme ça c'est la première chose et la deuxième chose et après c'était mon amour de jeunesse qui m'a aidé c'est mon tarot et là le tarot je me suis tourné vers lui je me suis dit ok de quelle manière tu peux m'aider et en fait je me suis dit et si je lui posais des questions à lui simplement pour m'aider à mieux gérer mon quotidien m'aider à faire en sorte que ma vie de tous les jours soit peut-être un peu plus légère un peu plus souple un peu plus soft et je trouve que le tarot est une chose merveilleuse parce que le tarot vous savez c'est pas comme les oracles qu'on voit habituellement dans le commerce il y a beaucoup de très bons jeux mais il y a aussi beaucoup d'oracles qui font partie de ce que moi je considère être la nouvelle génération des jeux et je considère pas cette nouvelle génération forcément très bonne parce qu'elle se complaît à toujours essayer de lisser les choses dans le bon sens du poil vous prenez le tarot des anges le tarot des chats le tarot de je ne sais pas quoi à chaque fois on a toujours cette espèce de pensée omnisciente de ah le monde est beau le monde est non non ben non en fait la vie parfois est belle et parfois la vie est vraiment une pure peau de vache avec nous et non il y a de la guerre il y a de la famine il y a de l'exclusion il y a du racisme il y a de l'homophobie il y a de l'excision il y a de la guerre il y a du trafic de drogue il y a du trafic d'armes du trafic d'esclaves du trafic d'organes des choses qui au quotidien nous font dire mais bordel c'est à quoi que je me raccroche pour arriver à vivre encore quand toutes les raisons autour de moi dans ce monde de dingue me donneraient l'idée d'aller m'exploser la cervelle contre le mur avec une balle et on arrive quand même à tenir on arrive à être là et on arrive à en tout cas pour ceux qui sont là présents devant la vidéo on arrive à pas à se foutre en l'air et on arrive à tenir malgré tout et moi c'est des questions que j'ai beaucoup eu envie de poser au tarot quand je vais pas bien qu'est-ce que t'es capable de m'apporter qui me donne la force de tout de suite maintenant pas me jeter de mon deuxième étage parce qu'en plus avec le bol que j'ai je suis au deuxième étage je serais foutu juste d'arriver en bas paralysé et de pas mourir donc ce serait encore pire donc l'idée c'est voilà qu'est-ce que tu peux m'apporter et quand je le regarde il a des choses qui sont qui sont extraordinaires on voit par exemple un petit personnage qui est le personnage du mat qui est un aventurier qui prend ses affaires et qui part on se dit waouh c'est extraordinaire on part à l'aventure et puis on se dit on s'en fout finalement le monde est dingue laissons les dingues derrière et allons ailleurs et puis à un moment donné on part ailleurs et puis on se rend compte que le monde est tout aussi dingue ailleurs que là où on en était et puis on a quitté des fous pour retrouver des fous et puis au final on est toujours le fou de quelqu'un donc et puis on peut trouver des scènes de liesse des scènes de joie où d'un coup on se retrouve avec des gens autour de nous et puis on oublie que le monde peut être peut être un peu vache parce que parce qu'on se sent bien et qu'on se sent protégé et puis peut-être que pas longtemps après on va se retrouver en relation avec des petits diablotins des petits diablotins qui peuvent être des gens simplement qui eux aussi ont des problèmes soit parce qu'il leur manque un doigt à une main ou à une patte il leur manque une griffe ou parce qu'ils ont une une difformité physique ou une louche ils tirent la langue et ce sont des gens qui nous apprennent à nous dire en fait ouais la vie elle est pas elle est pas cool la vie elle est peut-être un peu dégueulasse mais il y a peut-être moyen de le transformer de faire de ce côté un peu étrange une originalité et d'en faire une force et puis du coup on apprend on apprend à changer puis on apprend à retrouver notre équilibre et puis quand on passe par cet équilibre on apprend à justement repasser encore et encore le baume sur les blessures qu'on a et puis voilà on évolue on évolue comme ça et puis de carte en carte on avance et puis on se dit tiens finalement ils sont pas tous aussi merveilleux que ça on peut tomber sur des personnages comme lui qui sont en souffrance qui sont dans un état vraiment dur et puis qui apprennent quand même à avancer et on le voit le tarot de Marseille il est pas très tendre il est pas forcément délicat il nous présente ces scènes là où on est dans une violence avec nous-mêmes ou ces scènes où on est dans une violence par rapport à d'autres ou alors ces scènes où ce sont les autres qui sont en violence par rapport à nous-mêmes et finalement le tarot de Marseille je crois qu'il est il est assez merveilleux pour ça parce qu'il peut nous apporter justement tous ces éléments où on peut aller lui poser des questions des questions qui sont plus ou moins quotidiennes ou plus ou moins compliquées auxquelles trouver des réponses et ça peut être des choses qui sont évidemment du quotidien bas de gamme comment faire pour payer mon loyer comment faire pour retrouver un travail et d'autres qui sont peut-être peut-être un peu moins matériels et qui nous emmènent vers des terrains plus spirituels comme où se trouve ma place pourquoi est-ce que je suis fait pourquoi est-ce que les choses ne vont pas comme j'aimerais qu'elles aillent et en fait j'ai envie de de vous emmener avec moi pour faire quelques petits tirages très rapides des petits tirages simples pour voir un peu de quelle manière le tarot peut nous aider à respirer allez je vous embarque alors on va voir quelques petits tirages je vais vous proposer des petits tirages simples certains que vous connaissez déjà et d'autres peut-être moins et d'autres peut-être pas du tout et qui vont nous permettre de voir comment on peut par exemple aborder certaines problématiques du quotidien des choses qui nous empêchent de respirer qui nous empêchent de nous détendre et de penser à autre chose ou de simplement penser à nous et du coup voilà je vais vous proposer des petites choses toujours à une carte parce que vous savez que je ne fais jamais des tirages extrêmement compliqués donc je ne mets pas toujours les cartes en relation les unes avec les autres donc là on va faire des petits tirages assez fastoches et je vais vous proposer un tirage déjà un premier tirage qui est évidemment très connu parce que déjà j'en parle assez souvent c'est un tirage que je pratique beaucoup mais je vais le développer un peu d'une autre manière avec d'autres cartes supplémentaires et vous allez voir que c'est un tirage qui a beaucoup plus de potentiel qu'il n'y paraît le premier tirage que je vous propose c'est un tirage qui représente l'énergie du jour alors bon on le sait on sait à quoi ça correspond c'est juste l'idée de comment je me sens dans quelle énergie je suis aujourd'hui et en fait on va voir que c'est quelque chose qu'on peut développer sous d'autres aspects que simplement comment on se sent si on tire une première carte donc vous pouvez c'est quelque chose que vous pouvez faire le matin vous allez tirer une première carte en vous demandant voilà dans quelle énergie je suis là actuellement par exemple moi je suis dans l'énergie de l'impératrice donc ça va me dire qu'actuellement je suis dans une énergie qui va avoir les qualités de l'impératrice mais également ses défauts c'est à dire je vais avoir ce côté précautionneux avec l'impératrice on prépare le terrain on est en train de créer des choses également parce que c'est une créatrice on voit qu'elle a son petit aigle qui est en cours de formation donc elle est en train de créer des choses donc ça tombe bien parce que je suis en train de faire les vidéos avec vous donc je suis en plein processus créatif donc ça marche très bien mais il y a également les petits défauts à côté qu'on peut voir et ça c'est des par exemple c'est pour ça que ce tirage est hyper intéressant parce que si vous le faites et vous le faites que pour vous seul sans le lire à personne vous pouvez faire preuve en réalité d'une franchise où vous pouvez dire oui en fait en réalité oui j'ai complètement ce défaut là et là par exemple l'impératrice dans les défauts c'est quelqu'un qui est créatif par exemple sur l'avenir c'est quelqu'un qui peut avoir peur du développement des choses parce qu'elle sait pas où elle va elle se lance comme ça elle sait juste qu'elle a envie de faire des choses mais elle sait pas du tout où ça va en réalité moi je suis en train de faire la vidéo je n'ai aucun fil conducteur je ne sais absolument pas où on va aller donc ça peut se transformer en audace mais je peux avoir une légère inquiétude et en plus de ça bon l'impératrice c'est quand même quelqu'un qui va vocalement bon moi niveau vocal en ce moment c'est pas génial donc on va faire avec donc ça ça va être l'énergie dans laquelle je suis ça c'est une première chose c'est hyper intéressant mais pas uniquement en gros ça c'est comme lorsque le matin vous vous levez vous vous regardez dans la glace et vous vous dites waouh j'ai super bonne mine là là qu'est-ce que j'ai bien dormi ou au contraire un fiche trop dieu j'ai vraiment une sale gueule aujourd'hui j'aurais peut-être mieux fait de rester au lit donc en fait c'est un peu c'est un peu ça sauf que il n'y a que vous pour décider que vous avez une bonne tranche ou pas le tarot c'est un peu la même chose il nous donne notre visage mais il n'y a que nous pour décider que nous avons une bonne tête ou pas et en réalité moi j'aime beaucoup faire ce tirage là en association avec un autre qui donne une espèce d'élan un souffle nouveau à ce tirage et qui est en fait j'ai besoin juste d'expliquer quelque chose imaginons ça c'est comme si j'enfilais un costume le matin et je me dis bah tiens aujourd'hui je suis dans une énergie impératrice l'impératrice elle est capable de faire certaines choses et elle n'est pas capable d'en faire d'autres ce qui veut dire que dans ma journée si je me lance dans telle activité je vais arriver à du résultat si je me lance dans telle autre je vais me mettre en péril et c'est un peu comme si par exemple pour les adeptes les praticiens de la loi d'attraction c'est comme si l'univers s'était mis à vibrer sur une fréquence et vous vous êtes sur une autre fréquence et en fait avec cette carte là ça va nous permettre de voir sur quelle fréquence on est et d'autres cartes vont nous permettre de voir si on est raccord avec ce que l'univers nous propose ou pas et en fait j'aime bien tirer cette carte là avec une association avec deux autres cartes la première qui serait par exemple que me conseille l'univers pour que mon énergie soit conforme avec la sienne et que du coup par exemple faire en sorte que les synchronicités soient bonnes pour moi que les heureux hasards tournent en ma faveur que les événements qui vont se produire devant moi m'apportent des bonnes choses donc je vais aller tirer une autre carte qui va me dire si par exemple dans cette carte là je me vois le matin en me disant j'ai vraiment une sale gueule je vais pas y penser toute la journée je vais pas rester focus dessus parce que sinon je pense pas à autre chose et puis je reste bloqué là dessus et du coup je me sens pas bien par exemple certaines personnes quand elles tirent la 13 ou la 12 ou la 16 ou la 15 c'est à dire la mort le pendu le diable ou la maison Dieu peuvent se dire oh là là la journée va être pourrie et du coup rester focus dessus et en fait je trouve ça dommage parce que ça peut être un super potentiel et qu'on me met de côté et moi j'ai pas envie de mettre ce potentiel là de côté donc je me dis ok qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'être profitable dans quelle énergie il faudrait que enfin dans quelle dans quelle attitude il faudrait que je sois pour faire en sorte que la fréquence de l'univers autour de moi vibre en harmonie avec la mienne donc je vais aller voir que faire pour que mon énergie soit profitable et là je vais trouver le soleil et je vais en tirer une autre pour demander par exemple qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas faire si j'ai pas envie de tomber dans un pépin c'est quoi l'énergie qu'il faudrait que je fuis et là et ça c'est amusant mais attendez c'est quand même fantastique donc on a l'impératrice l'impératrice qui a une énergie comme je l'ai dit tout à l'heure qui est une énergie de création c'est une énergie de faire naître des choses et on est en train de me dire le tarot est en train de me dire pour que ta journée soit profitable soit dans une énergie soleil et pas dans une énergie maison Dieu et ce qui est extraordinaire c'est que le soleil et la maison Dieu sont deux opposés nous avons ici un mouvement de rassemblement de ralliement et ici un mouvement au contraire de séparation de dissension là nous avons un mouvement qu'on dirait centripète et là ici un mouvement centrifuge et l'impératrice c'est quoi dans ses autres significations qu'est-ce qu'elle a et bien c'est quelqu'un qui prend soin de l'autre elle a son petit aiglon et elle l'aide à grandir elle lui apporte quelque chose qui va lui permettre de grandir et là on a le soleil où on va à la rencontre de l'autre et on lui apporte un petit quelque chose qui va l'aider à se sentir bien qui va l'aider à se construire et là au contraire on a la maison Dieu où on fait justement un petit peu chacun de notre côté et puis on s'occupe pas des autres on regarde que nous chose qui est amusante c'est que j'ai beaucoup beaucoup hésité à faire la vidéo aujourd'hui justement à cause de mon problème de voix je me suis dit oh là là mais les gens ils vont pas entendre ce que je raconte puis ça va les gonfler vite alors si ça se trouve il y a peut-être la moitié des gens qui est déjà parti parce que ça va les gonfler d'entendre ma voix d'emphysémateux en fin de vie mais au final je me suis dit non tu vas parler de spiritualité et tu vas parler des choses qu'on peut faire à un moment donné où t'as un pépin moi le fait est que ça fait un peu plus d'une semaine presque deux que je suis complètement à faune alors je suis prof de chant je peux plus travailler correctement et que je suis chanteur et j'ai dû annuler des auditions et je me suis dit mais quel enfer c'est pas possible et en fait je me dis mais non c'est l'idéal c'est parfait t'as un pépin de voix mais vas-y c'est le moment justement de parler de spiritualité de ce qu'on peut faire pour aller mieux et du coup et bien en fait je me suis naturellement mis dans cette optique où je me suis dit ben non je vais aller voir les gens je vais aller voir les autres qui sont peut-être un petit peu plus au-dessus de moi parce qu'ils ont pas le pépin que j'ai là je vois que le petit personnage à gauche a une queue animale donc il a quelque chose qui est régressif il a quelque chose en moins ou quelque chose en plus mais qui le handicap mais il va quand même aller voir l'autre et c'est amusant parce qu'il est un peu plus grand que l'autre l'autre est à la même taille mais parce qu'il est sur une petite pierre donc les deux ont en fait quelque chose à sa portée et ce qui veut dire qu'en réalité c'est assez amusant parce que je les improvise ces tirages c'est absolument pas quelles sont les cartes que je vais tirer mais on voit que le tarot me dit que je suis dans une énergie où avec l'impératrice je peux avoir peut-être des problèmes de voix ou d'expression et j'ai envie qu'il y a peut-être quelque chose en plus de ça j'ai une aile qui n'est pas terminée donc je peux être un peu bancal mais j'ai envie de créer quelque chose et j'ai envie d'apporter quelque chose et étrangement je fais ces vidéos pour vous offrir ma vision de la spiritualité et le jeu me dit justement pour que ça soit bon pour toi va rencontrer les gens et montre-leur tes faiblesses et au contraire ne va pas fuir de ton côté ne reste pas enfermé dans ta maison ne laisse pas les gens à l'extérieur si on fait ça on n'est pas raccord et là d'un coup je me trouve raccord avec ce que je suis et le tarot m'apporte un élément donc c'est génial parce qu'il me donne en plus un conseil pour ma journée et ce conseil est complètement raccord avec ce que j'étais en optique de faire pour vous donc finalement tout va bien donc voilà c'est un petit tirage que je trouve assez sympa pour les gens qui font l'énergie du jour c'est bien d'aller justement un peu un peu plus loin et j'ai envie de vous proposer un autre tirage qui peut être sympa et qui est justement comment réagir quand on a un problème comme ce problème là que j'ai justement comme ce problème de voix qui peut être un peu handicapant je vais vous le proposer mais j'ai juste besoin de faire une petite mise au point d'abord sur quelque chose et vous allez comprendre pourquoi je vous le présente de cette manière et pas d'une autre je ne crois pas du tout aux punitions divines je ne crois pas du tout au karma comme étant tu as été une peau de vache dans ta vie d'avant donc tu vas douiller dans celle-là je ne crois pas non plus que parce qu'on va faire du mal à quelqu'un aujourd'hui on va souffrir demain je ne crois pas à ça sinon les gens qui font la guerre ne seraient pas là les tatis Daniel en puissance n'auraient pas des longues vies or quand vous regardez des politiciens quand vous regardez des dictateurs quand vous regardez des gens qui ne méritent pas a priori d'avoir une belle vie finalement se comportent comme des pourris et ont quand même une très très bonne vie donc s'il y a une punition peut-être après ça je laisse le soin à chacun d'imaginer ce qu'il peut y avoir après en tout cas dans cette vie là tout de suite maintenant parce que pour celle d'après je n'ai pas de réponse en tout cas tout de suite maintenant moi je ne crois pas du tout que l'avenir nous mette face à des épreuves face auxquelles on se retrouve comme des gamins devant une leçon ou devant une baffe et on nous dit tiens c'est bien fait pour toi parce que tu as fait du mal donc tu vas souffrir et apprends la leçon je ne crois absolument pas à ça et pourtant ça ne m'empêche pas effectivement d'avoir une vie tout à fait admirable et vraiment positive donc comme quoi je m'en sors plutôt pas mal mais par contre j'ai quand même envie de rebondir sur cette notion d'épreuve et j'ai envie de vous le proposer autrement plutôt que de demander ce pépin qui m'arrive c'est pour m'apprendre quoi ça c'est la question qu'on poserait d'habitude c'est à dire voilà t'as un problème c'est pour que tu apprennes quoi c'est pour que tu traverses quoi ça moi je crois pas à ça par contre j'ai envie de dire qu'est-ce que je pourrais apprendre en traversant ça c'est à dire que c'est plus une punition c'est plus un passage obligé mais je me dis quel bénéfice substantiel je peux extraire de ce pépin que j'ai et du coup par exemple dans la carte d'avant j'ai vu que j'étais dans une certaine énergie là je peux tirer une autre carte qui serait par exemple si j'arrive à extraire le potentiel de ce problème que je vis quelle serait ma nouvelle énergie positivement après ça si j'arrive à aborder ce problème intelligemment et du coup ça va me permettre de tirer une deuxième carte après mais si j'arrive à prendre ce problème de manière positive qu'est-ce que ça va me permettre d'être dans quelle énergie je serai après et par exemple je tirer une carte si j'arrive à surmonter ce problème de voix dans quoi je serai après alors ça c'est rigolo ça c'est rigolo la force ah c'est merveilleux la carte de la force c'est justement la personne qui c'est fantastique qui arrive à mettre en place de l'effort ou de la stratégie pour arriver à ouvrir la gueule et à quand même s'exprimer malgré tout donc c'est quand même trouver les moyens l'intelligence et le physique et l'épreuve d'arriver à s'exprimer et c'est quand même assez drôle puisque j'ai une répétition pour un concert dans deux jours et je ne peux absolument pas l'annuler il va falloir il va falloir y aller et il va falloir chanter puisque nous sommes toute une troupe la troupe du cabaret solidaire nous oeuvrons pour justement pour des bonnes causes et nous récoltons de l'argent justement pour des associations et là je ne peux absolument pas rater cette répétition il faut que j'y aille et malheureusement je ne chante pas seul je chante d'abord seul puis à deux puis à quatre puis toute la troupe ensemble la douzaine ou la quinzaine d'artistes que nous sommes donc je suis obligé d'aller faire ma part et il va falloir que je trouve le moyen d'y arriver donc c'est amusant parce que cette carte est en train de me dire si tu arrives à passer cette épreuve et bien tu seras capable justement de pouvoir de pouvoir trouver le moyen de surmonter cette difficulté à t'exprimer donc finalement ça peut peut-être être une bonne chose parce que ça peut peut-être m'apporter un outil supplémentaire maintenant la question qu'on peut poser et qu'on aurait envie de poser c'est d'accord j'ai vu que j'étais dans l'impératrice et j'ai vu que je peux devenir la force si j'arrive à prendre intelligemment cette épreuve et à passer au-dessus mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse justement pour arriver à passer au-dessus c'est-à-dire il y a l'impératrice ici il y a la force là et il y a une étape entre les deux et c'est quoi cette étape c'est-à-dire quel comportement il faut que j'ai pour arriver à obtenir ça et là à ce moment-là je peux peut-être tirer une nouvelle carte ah ça c'est rigolo la carte de la force de la carte du jugement pardon la carte du jugement qui va me mener à la force la carte du jugement elle est hyper intéressante parce que c'est une carte qui en plus de ça est onitruante qui fait du bruit qui parle qui s'exprime qui joue de la musique donc c'est assez rigolo parce qu'on a le petit personnage qui est en train de justement d'aller faire sa musique et qui souffle dans sa trompette comme pour apporter un nouveau souffle justement au jugement au personnage du jugement qui est tout bleu comme un personnage cyanosé qui respirerait pas bien et c'est assez amusant parce que moi j'ai évidemment les bronches extrêmement encombrées et les cordes vocales complètement surgonflées et en fait ce qui pourrait passer pour être un bon conseil ici présent en réalité est une claque est une baffe que le tarot est en train de me mettre en disant espèce de merdeux tu sais exactement ce que tu dois faire et tu le fais pas quand on a un problème vocal quel est le meilleur remède au monde alors c'est pas le miel faut arrêter avec ça parce que le miel est extrêmement acide ce qui provoque une prolifération du mycélium qui est un champignon qui va se déposer sur les cordes vocales et les poumons donc c'est pas du tout du tout l'idéal c'est pas non plus d'aller boire du thé ou du citron ça n'est pas non plus la solution la seule solution pour un chanteur pour que ça aille mieux en dehors du repos c'est de faire des inhalations et j'ai mon masque à inhalation pas très loin donc c'est une espèce de masque dans lequel on le met sur le visage et en fait on va respirer des vapeurs qui vont monter et qui vont aller se déposer sur les cordes vocales pour aller les soulager et pour aller fluidifier toutes les sécrétions pour s'en débarrasser et je sais qu'il faut que je le fasse et ça fait des semaines que je sais qu'il faut que je le fasse et je l'ai toujours pas fait donc là le tarot est en train de me dire c'est bien fait pour toi pour l'instant si tes cordes vocales vont toujours pas de mieux parce que tu sais ce que tu dois faire et tu l'as toujours pas fait t'as envie d'être ça et bah il va falloir faire ça ce qui fait qu'une fois que ma vidéo sera terminée et bah j'irai me faire quelques inhalations histoire que les cordes vocales aillent un peu mieux donc ça c'est ça c'est la petite touche c'est la petite touche dans ta gueule du tarot c'est pour ça que j'adore j'adore le tarot de Marseille parce qu'il ne rate jamais sa cible il est toujours extrêmement pertinent et donc là du coup bon bah moi qui faisais un petit peu la tronche à roue si j'avais pas de voix et bah finalement je peux le prendre avec beaucoup plus de légèreté et de désinvolture et du coup ça me permet de respirer c'est quand même la carte de la respiration donc quand on parle de respirer et de spiritualité c'est quand même assez extraordinaire et d'ailleurs ça c'est génial parce que ça c'est complètement la carte de la spiritualité lui était mort il a une seconde vie c'est à dire après avoir rendu son dernier souffle il a son second souffle et ce second souffle par la respiration va lui permettre de s'élever c'est à dire d'aller justement vers le spirituel donc au final je crois qu'on est on est concrètement en plein dedans donc il n'y a pas il n'y a pas de doute là dessus je crois qu'on est on est plutôt bien donc je vais aller faire mes inhalations juste après voilà je pense que ça c'est des petits tirages qui sont assez simples mais qui peuvent vraiment vous aiguiller et en réalité c'est des c'est des manières de faire qui sont vous voyez c'est très facile c'est une carte une carte et on peut les mettre sous plein d'autres formes par exemple je ne sais pas on a un conflit avec quelqu'un vous avez une difficulté que ce soit votre conjoint que ce soit un collègue de boulot on peut utiliser également le tarot pour ça par exemple allons faire un petit tirage moi j'ai quelqu'un qui a une franche habitude de me taper sur les nerfs et qui en deux mots a le don de me rendre complètement dingue et je prends énormément sur moi pour me détendre et en fait à défaut de faire passer le problème puisque le problème revient en permanence en fait je fais du mutisme c'est à dire que j'arrête de parler à cette personne en me disant ça ira mieux plus tard et en fait je m'agace évidemment dans mon coin je m'augris je peste je me ronge les ongles pendant 10-15 bonnes minutes le temps que ça passe et après ça va mieux jusqu'à la prochaine fois il va m'agacer et par exemple je peux faire un tirage là-dessus je ne peux pas changer l'autre même si des fois on est d'accord on est moins par contre je peux très bien demander quel comportement j'ai par rapport à lui qui va déclencher ce comportement qui me donne envie de l'emplâtrer dans le mur donc je vais aller voir le comportement que j'ai l'attitude que j'ai et qui fait que la relation entre cette personne et moi ne marche pas et ensuite je peux aller tirer une deuxième carte quel comportement je n'ai jamais eu jusqu'à présent ou que je n'ai pas ou que je n'ai que rarement mais qui pourtant me permettrait de mieux entretenir la relation et me permettrait de mieux la faire avancer et me permettrait d'être comment dire ouais peut-être un peu plus détendu et de ne pas démarrer de ne pas démarrer la machine donc quel comportement il faudrait que j'adopte que je n'adopte pas ah ça c'est amusant pardon alors on a la roue de fortune et le mât quel comportement alors là on parle vraiment en termes de comportement donc pas en termes d'émotion donc en termes de comportement qu'est-ce qu'on peut avoir comme attitude dans la roue de fortune qui peut alimenter justement le conflit et qu'est-ce qui dans le mât permettrait justement de dire non en fait laisse tomber quel est moi l'élément que je vois dans la roue de fortune tout de suite c'est le sphinx et le sphinx c'est celui qui s'oppose à l'autre et qui pose sa fameuse question et qui tant que l'autre n'a pas répondu ne laisse pas passer et en réalité c'est vrai que moi je suis du genre à quand je vois quelqu'un qui a un avis ou une réflexion ou a une remarque qui me déplaît j'y vais et en fait je lui dis je vais jamais dire à quelqu'un même si je trouve qu'il est bête comme un parpaing en solde j'irai jamais lui dire qu'il est bête comme un parpaing en solde je vais avoir cette espèce de manière de faire qui peut être très désagréable qui est je vais aller lui poser des questions je vais l'interroger jusqu'au moment où il va se rendre compte que ce qu'il dit n'a pas de sens jusqu'au moment où je vais le mettre devant une situation où lui-même va se rendre compte qu'en réalité il n'a pas fini de décongeler et ça je sais que c'est extrêmement désagréable quand on se met face à ça et moi je suis un petit con en puissance et je suis extrêmement fort pour faire ça et je peux être extrêmement désagréable et je sais que ça ça alimente le conflit et en fait la roue de fortune elle fait exactement ça parce qu'au sommet nous avons un sphinx et le sphinx ou la sphinx pour être précis dans la mythologie grecque c'est ce personnage cette créature qui pose la question à Oedipe avant de lui permettre de rentrer dans le royaume il lui pose cette question quel est l'animal qui marche à quatre pattes le matin à deux pattes le midi et à trois pattes le soir et en fait ça veut dire quoi ? ça veut dire oh je te pose une question je te pose une question mais quand tu auras découvert la réponse tu auras découvert que la réponse en fait elle parle pas de toi elle parle pas de moi et elle parle pas des autres elle parle de toi le moment où tu auras compris la réponse le moment où tu auras répondu à ma question tu vas te rendre compte que en fait pendant tout ce temps tu ne parlais que de toi et moi j'ai cette habitude justement de poser des questions pour faire en sorte que la personne se rende compte de sa propre bêtise à elle et en fait la roue de fortune elle me dit justement exactement ça que j'ai tendance à foncer dans le tas en allant poser des questions et que c'est pas du tout le bon moyen justement pour obtenir la paix à l'inverse on a le mât et le mât lui il nous dit en fait le mât il a deux possibilités moi je le vois sous deux angles là le mât il me dit soit écoute prends tes affaires et puis tu t'en fous en fait bastard t'arrêtes pas là dessus soit la deuxième chose c'est plutôt que d'aller à la confrontation allons à l'accompagnement et plutôt que d'aller lui dire à l'autre lui poser des questions pour lui faire prendre conscience de l'abrutissement de son raisonnement de plutôt lui dire est-ce que ça te dirait de peut-être le voir autrement parce que moi j'ai d'autres éléments qui peuvent peut-être t'aider et te plaire et ça je sais que moi j'ai absolument pas la patience pour le faire parce que ça m'énerve je suis quelqu'un qui monte en puissance de l'agacement assez rapidement et donc du coup j'ai plutôt tendance à me dire non en fait c'est quoi prends tes affaires et barre-toi et en fait du coup j'ai deux solutions à moi de choisir à la bonne mais du coup ça me permettrait effectivement peut-être de détendre un petit peu on va dire l'ambiance entre l'autre et moi ça c'est pour un conflit externe mais parce que c'est des choses qui nous pourrissent la vie mais on pourrait le faire également d'un point de vue conflit interne on peut le faire par exemple moi j'ai ces deux parts à l'intérieur de moi qui s'agacent justement quand je tombe sur un individu comme ça et il y en a une qui a envie de lui foncer dedans et l'autre qui a envie de lâcher prise et de ne pas réagir mais par exemple on peut avoir ça pour plein d'autres choses peut-être des choses un petit peu plus larges je ne sais pas par exemple vous avez un projet un projet d'avenir et puis vous vous dites ouais j'ai une part en moi qui adorerait faire ça mais il y en a une autre ça ne va pas et du coup je ne sais pas quoi faire et bien on peut demander par exemple que veut vivre la première part et puis tac et puis ensuite la deuxième que veut vivre la deuxième part à l'intérieur de moi pourquoi est-ce qu'elle réclame autre chose hop il y a par là et là on va voir on va voir les dynamiques différentes entre les deux là par exemple j'ai une part à l'intérieur de moi qui a envie par exemple de couper de trancher qui a envie de se débarrasser des choses qui a envie de ne pas être emmerdé dans son territoire qui n'a pas envie d'être dérangé par les obstacles qui n'a pas envie d'être parasité par des choses autour de lui et qui se débarrassent de tout et comme par hasard la deuxième part qui elle revient qui dit moi j'ai envie de poser des questions moi j'ai envie d'aller emmerder la personne je vais aller mettre mon grain de sel là où il ne faut pas et du coup je me dis tiens c'est dommage parce que j'ai vraiment les deux parts à l'intérieur de moi il y en a une qui veut ça qui a envie d'être tranquille et il y a l'autre qui a envie d'aller titiller qu'est-ce que je pourrais faire quel comportement je pourrais adopter qui permettrait à mes deux parts d'être conciliées je vais foncer dans le tas et pas de donner non plus une réponse à l'autre en disant non en fait je coupe qu'est-ce que je peux faire qui me permettrait simplement que les deux parts à l'intérieur de moi se détendent et là je vais tirer le battleur et c'est amusant le battleur parce qu'il a ce côté en action de la 13 mais il a ce côté également interrogation où il se pose des questions sur la roue de fortune et en réalité le battleur c'est quoi ? c'est un personnage qui se pose des questions avant de passer en action et là d'un coup peut-être que si j'avais juste le recul de me dire attends c'est quoi la question que tu as envie de lui poser à l'autre parce que là il t'agace il parle de choses qu'il ne connaît pas et ça t'énerve prodigieusement tu vois bien qu'il est plein de jugements etc tu vois qu'il fonce il parle il s'exprime bêtement sans prendre le temps de réfléchir avant est-ce que tu serais capable de faire ce que tu aimerais qu'il fasse c'est-à-dire de t'arrêter deux secondes et puis de te poser des questions et de te demander est-ce que c'est vraiment pertinent ce dont tu as envie de lui parler et puis une fois que tu t'es posé la question de voir les questions que tu as envie de lui poser si tu t'es posé à toi-même ce serait quoi le résultat et puis après coup finalement de te mettre en action et de voir comment ça se passe et là à ce moment-là peut-être que la donne serait différente et peut-être qu'on aurait un résultat qui nous permettrait d'un coup ah d'un coup finalement de pouvoir être dans une situation où je deviendrai la personne qui aiderait l'autre à avancer et plus quelqu'un qui lui fonce dedans donc voilà moi le tarot je l'utilise comme ça pour me permettre d'être un petit peu plus détaché des choses qui m'empêchent de respirer et puis du coup ça me permet du coup de me détendre et à ce moment-là je reviens je reviens simplement à ma spiritualité et puis je reviens à quelque chose qui me permet de souffler et puis ça va beaucoup mieux et finalement voilà des petits tirages comme ça le tarot peut vous permettre d'aller mieux dans votre spiritualité mais n'hésitez pas n'ayez pas peur de lui poser la question interrogez-le il répond très bien il répond très bien vous pouvez même lui demander ok je ne sais pas quoi faire de ma vie si je m'engage sur tel territoire sur tel chemin dans telle profession est-ce que je vais me réaliser est-ce que je vais me sentir bien ou pour celles et ceux qui par exemple croient au karma si je fais telle action qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur mon karma pour mon après-vie ou pour mon... dans mes autres vies et là à ce moment-là on peut poser des questions il n'y a aucun souci on peut l'interroger donc voilà vous pouvez vous orienter avec le tarot vous allez voir c'est un super moyen de pouvoir nous détendre et de trouver des solutions extrêmement pertinentes voilà les copains j'espère que cette petite découverte de ma pratique spirituelle du tarot vous aura servi juste un récapitulatif rapide pour moi le tarot c'est quelque chose qui me permet de mieux aborder les choses du quotidien et une fois que les choses du quotidien une fois qu'elles ne sont plus un problème du coup ça me permet de souffler peut-être de penser à des choses un petit peu plus spirituelles et du coup demandez-vous quelles sont les choses qui vous dans votre quotidien vous pèsent sont des problèmes sont vraiment des choses qui vous empêchent de respirer de vous détendre et vous empêchent du coup de vous reconnecter à vous et de faire en sorte de mieux vous sentir et puis vous allez voir que par des tirages vraiment vraiment simples les choses prennent prennent corps pour information je termine également sur cette note je suis en train de préparer un nouveau petit site voilà qui s'appelle tarot fan et qui est un site qui sera consacré au tarot de marseille expressément mais qui sera consacré pour toutes les personnes qui débutent le tarot de marseille et qui ont envie de voir comment pratiquer facilement il y aura des articles il y aura tout un tas d'éléments dont je parle parfois dans les cours ou dont je parle dans mes livres et qui seront du coup qui vous permettront et bien on retrouvera justement un petit peu cette pratique là sur le site donc je vous le proposerai dans quelques jours quelques semaines je ne sais pas encore j'affronte une petite difficulté en ce moment d'un point de vue infographique voilà j'ai des problèmes de résolution au niveau du graphisme du site mais dès que c'est réglé voilà ça sera en ligne très très rapidement et vous pourrez dans ce cas là découvrir un petit peu le travail que je vous propose de faire de manière facile c'était tout pour ma participation à ce tarot sur la spiritualité vous allez du coup je crois retrouver si je ne dis pas de bêtises Alexis qui va vous parler je ne connais pas encore le sujet précisément mais vous allez le retrouver sur sa chaîne les sentiers du réel et vous allez pouvoir partir dans de nouvelles aventures merci beaucoup à vous d'être présent d'être toujours là de vos questions de vos remarques de vos commentaires ce sont des choses qui nous permettent également à nous aussi les créateurs et puis les amoureux de spiritualité et de tarot ça nous permet de grandir ça nous permet de nous orienter justement vers ce souffle qu'on a tellement à coeur de partager et c'est toujours un bonheur de pouvoir vous retrouver de pouvoir vous proposer voilà ces petites découvertes n'hésitez pas également en commentaire à dire quels sont les sujets que vous aimeriez me voir aborder peut-être dans d'autres vidéos et puis avec la grande joie de vous retrouver incessamment sous peu peut-être pour un troisième taroton qui sait encore une fois merci beaucoup beaucoup à Candice et à Voici Magique pour cette superbe initiative et on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles aventures je vous embrasse fort un milliard de fois je ne le fais que trois fois parce que parce que trois fois c'est un chiffre magique et qu'un milliard c'est beaucoup trop mais voilà prenez bien soin de vous je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures salut Sous-titrage FR ?